hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on est parti pour une nouvelle série de vidéos on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 22 au 28 juillet inclus le temps passe vite vous serez d'accord merci 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 du fond du coeur pour vos likes vos partages vos commentaires merci parce que c'est vraiment grâce à vous je ne cesserai de le répéter que cette chaîne évolue on est parti mais avant cela comme d'habitude vous savez très bien qu'est ce qui se passe le petit rituel n'oubliez pas que ça reste un tir général donc si ça vous parle si vraiment le message résonne en vous ce n'est que du bonheur si c'est pas le cas ben écoutez je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok bah je crois qu'on est parti sans plus tarder et puis on va voir qu'est ce que cette semaine vous réserve à tout de suite mes chers et tendres scorpions ça y est on est parti pour une nouvelle vidéo on va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 22 au 28 juillet inclus comme d'habitude madame dira toujours au rendez vous on va aller faire une coupe on va aller tirer après 9 cartes ensuite on ira utiliser le jeu 32 le mar de café et on finira par le petit le normand allez je mélange les cartes oh là qu'est ce qu'on veut nous dire pour vous direct la communication le voyage et le changement bon est ce que certaines personnes ça y est il ya un déménagement qui est en train de se préparer il ya une mutation peut-être sur les îles ou du moins qu'elle beaucoup beaucoup de communication il ya beaucoup d'échanges cette semaine pour préparer pourquoi pas un futur voyage ou carrément une nouvelle vie ailleurs un envie de recommencer à zéro ailleurs allez on va aller voir pour les scorpions du 22 au 28 juillet mais regardez à ce voyage encore sortez le 5 le 7 de de hibou et vous sortez le 3 de carreau il ya des pourparlers là sur le plan professionnel alors est ce que quelqu'un vous a proposé quelque chose à l'étranger vous a proposé peut-être un meilleur poste ailleurs et que vous avez décidé de saisir l'occasion d'y aller pour d'autres est ce que là il n'y a pas une mutation qui est en cours ou du moins il ya des pourparlers pour quoi pourquoi pas changer carrément de lieu changer vraiment d'habitation parce qu'on va mieux l'habitation et va être au coeur de des discussions cette semaine on vous dit bien que même si vous êtes en couple qu'il ya des discussions qui vont avoir lieu avec votre autre pour justement envisager quelque chose de vraiment un changement radical et on vous dit bien que ça va vous permettre de changer parce peut-être vous n'en pouvez plus le rythme est peut-être trop soutenu et que vous avez besoin peut-être d'aller voir ailleurs on va aller tirer neuf carton va aller voir pour vous l'escorpion oula 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 non j'ai pas demandé autant hop 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 bon vous m'excuserez je reviens il y en a une qui est tombée et regardez la carte qui est tombée c'est le voyage c'est le repos et l'apaisement peut-être certaines personnes là ont besoin de faire un stop là il ya ouais peut-être le corps est en train de dire stop là hop allez on va tirer neuf cartes allez on va aller voir un taux de deck qu'est ce qui se passe ouais regardez vous savez ce 10 de de pic quelque chose de rapide qui arrive là et on parle de trois trois chouettes et les trois les trois écu et on parle bien d'un homme qui pourrait éventuellement se trouver à l'étranger alors est ce que oui pour certaines personnes il n'y a pas des négociations ou du moins il ya des pour parler cette semaine pour pouvoir peut-être recommencer quelque chose ailleurs carrément sur une île ou carrément qu'elle est très loin de là où vous vous situez et on vous dit il ya un choix qui va devoir peut-être être fait incessamment sous peu en lien justement avec ses propositions on vous dit que vous avez la protection et regardez vous avez le vis de coeur qui annonce que pour moi c'est largement jouable vous allez saisir l'occasion et on vous dit il ya de très très belles nouvelles sur inattendu qui arrive à vous à votre domicile ok on va aller voir tout ça en détail qu'est ce que nous avons le 5 de coeur ok le 5 de coeur qui annonce quand même il ya la joie l'harmonisation sur le plan personnel sur le plan vraiment il ya un équilibre qui est vraiment trouvé on vous dit même sur le plan sentimental que pour moi là il ya de la stabilité il ya de l'épanouissement et on voit que c'est quelque chose qui vous permet d'être serein sereine attention peut-être une petite panne peut-être une facture improvisée cette semaine ok il ya le déplacement regardez pour moi il ya le changement ou alors est ce que vous êtes muté ou que vous partez peut-être peut-être rejoindre votre autre qui habite sur une île pourquoi pas pourquoi pas vous avez le le roi de trèfle et vous avez la protection il ya quelque chose là qui est en train d'arriver là il ya quelque chose est ce que c'est votre hôte que vous rejoignez il ya le plan en plus ce financier qui est important regardez bon s'il ya des soucis sur le plan financier on voit que là ça se stabilise cette semaine il ya une régularité qui est en train de se faire et on voit il ya des discussions alors ce que vous discutez avec votre patron actuel pour négocier éventuellement votre mutation ou tout simplement pour négocier votre départ qui va vous permettre par la suite de faire de prendre ce bateau ou du moins de prendre cet avion pour pouvoir rejoindre votre hôte ou du moins pour pouvoir partir en famille et construire quelque chose d'autre sur une île éventuellement ou sur de nouveaux horizons il ya du changement dans l'air ok alors peut-être que pour certaines personnes on pourrait éventuellement parler que vous partez uniquement en vacances que vous êtes en train de préparer un voyage ça va faire beaucoup de bien et pourquoi pas rencontrer quelqu'un mais je suis pas forcément convaincu mais c'est un voyage où ça va peut-être vous ouvrir des portes ou du opportunités pour échanger pour connaître d'autres personnes d'autres religions vous verrez bien mais c'est quelque chose d'assez rapide qui profilent à l'horizon et pour d'autres peut être qu effectivement il y a une petite contrariété sur une panne ou sûr quelque chose qui pourrait éventuellement vous retarder une facture qui serait un petit peu plus élevée que la normale ok bonbonbonbonbonbonbon ça bouge belle protection ok2 sur le même sur le plan sentimental on voit que c'est harmonieux Et cette semaine, on a vu votre hôte. Alors, est-ce que vous êtes en attente d'une somme d'argent éventuellement ? Vous verrez bien. Mais c'est comme s'il y avait de l'argent qui était vraiment en discussion cette semaine. Par rapport peut-être à un voyage, par rapport peut-être à un changement de vie, tout simplement. OK ? Allez, on va aller voir avec le jeu 32. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions ? Allez. Hop, on va faire une coupe. On va commencer par une coupe. Pour les scorpions, du 22 au 28. Regardez, vous avez l'as de trèfle et vous avez le valet de cœur. On a la colère, on a la contrarieté peut-être vis-à-vis d'un enfant. On a quelque chose qui est bloqué. OK, alors est-ce que pour certaines personnes, là, voilà, vous avez peut-être envie de changement dans votre vie, mais il y a quelque chose qui est bloqué, parce que soit c'est peut-être un enfant qui ne veut pas forcément vous voir partir ou du moins qu'il y a une situation qui doit être résolue pour pouvoir justement prendre votre envol et partir ailleurs. Pour moi, il y a des discussions, il y a des pourparlers avec vos supérieurs. Et on vous dit bien que de toute façon, avec cette tasse de cœur, que pour moi, le foyer, l'immobilier, là, il y a des accords. Il y a des accords qui seront trouvés. Alors, si vous êtes peut-être, pour parler, pour vendre, pourquoi pas votre habitation, oui, peut-être qu'il va y avoir un peu de retard, peut-être un peu de contrarieté. Mais c'est comme si pour moi, c'était envisageable, c'était jouable. OK, on va aller voir, parce qu'en plus, vous avez cette tasse de trèfle avec certitude qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui se signe pour commencer un nouveau projet et qu'il y a cette somme d'argent qui va vous faciliter, justement, cette réussite, ce projet qui est peut-être dans un coin de votre tête. En plus, on a 3, 10. Attention, restez discret, pourquoi pas, sur un projet ou tout ce que vous souhaitez mettre en place. Mais pour moi, il y a des discussions, il y a des accords. OK, c'est peut-être bloqué un peu. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de bloquer la situation. Mais pour moi, ça ne va pas durer longtemps. Allez, on va aller tirer 9 cartes. On va aller voir. Elle ne s'est pas retournée. On ne va pas aller la regarder. Allez, c'est parti. On va prendre 9 cartes pour les scorpions. Allez, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, hop, hop. Les cartes sont tombées sur mes genoux. Donc, voilà, comme ça, vous savez tout ce qui se passe. Je ne triche pas. Hop, je les mets bien. On va même les baisser un peu, tiens. Hop, voilà. Alors, on vous dit bien, c'est vous le consultant, la consultante. Vous avez la dame de cœur. Vous avez le 8 de trèfle. Et vous avez le consultant, la consultante. Alors, si vous êtes en couple, on voit que votre hôte est vraiment présent à vos côtés cette semaine. Que pour moi, là, il va y avoir des papiers administratifs qui vont être faits cette semaine par rapport à ce changement, par rapport à un projet que vous avez en tête, que vous avez peut-être mis tout en place pour pouvoir y arriver. Et on vous dit que celui-ci arrive à grands pas. Et ça y est, pourquoi pas un grand changement, grand déménagement, quoi. OK ? C'est clair, clair et net. Peut-être que pour certaines personnes, il y a un déplacement à provoir de longues distances. Mais moi, c'est comme si pour moi, là, ça y est, il y a quelque chose qui arrive là. Ou du moins, il y a un projet qui vous tient à cœur. Ça y est, il prend jour. Enfin, il prend jour. Il prend forme, on va dire. De bonnes nouvelles, ou du moins, des nouvelles arrivent rapidement en lien avec un courrier, en lien avec l'administration. Pourquoi pas vis-à-vis de l'étranger ? Est-ce que c'est des passeports que vous attendez ? Peut-être que c'est même des nouvelles de votre avocat, avocate, ou d'une personne qui est en lien avec tout ce qui est l'étranger, tout ce qui est en négociation. Et on vous dit qu'il y a la joie, il y a la réussite. D'accord ? Il y a la signature. Il y a des signatures qui arrivent à vous, à l'attention, parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord par rapport, à vos changements de vie, à votre, peut-être votre nouvelle destination. Mais on voit de toute façon que ce changement, il est là. Ce nouveau départ, il est présent. Il est vraiment présent. Je vais recouvrir le valet de pique. Mais pour moi, ouais, là, il y a... On pourrait éventuellement parler, pour certaines personnes, est-ce que vous êtes en attente d'une somme d'argent ? Et cette somme d'argent, ça y est, vous avez des nouvelles en lien, pourquoi pas, avec le juridique. Donc, pour avoir votre dû en négociation, il y a la joie, il y a la joie, je ne m'inquiète pas, il y a la joie, il y a la réussite. On vous dit que c'est vous, méfiez-vous, ouais. Quelqu'un pourrait, vous pourriez apprendre, quelqu'un, votre entourage, là, parle derrière vous, ça va vous agacer, par rapport, justement, à votre projet, ou du moins par rapport à cet éloignement. D'accord ? C'est juste ça qui est hic cette semaine, j'ai envie de vous dire. Une personne qui pourrait parler derrière votre dos, mais vous n'en avez rien à secouer. Parce que pour moi, vous avez quelque chose de super intéressant qui se profile. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, 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 plutôt intéressant. Et moi, c'est comme si même pour certaines personnes, il y a peut-être une signature pour récupérer votre dû. Et rapidement, vous avez des nouvelles. Ok ? On va aller voir avec le mar de café. Allez, on est parti pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions du 22-28. Regardez, il y a le voyage. Non, mais c'est incroyable. Les trois jeux ont indiqué le voyage, la pensée, l'élévation. C'est clair, pour moi, vous partez. Qu'est-ce qui se passe, mes scorpions, là ? Bon, peut-être pour certaines personnes, c'est juste un voyage. Mais pour moi, pour d'autres, il y a une installation à l'étranger. Ce n'est pas possible. Et vous avez la protection, vous avez la malfa, Thomas. Ok ? Regardez, vous avez le foyer, vous avez la famille, vous avez l'évolution. C'est clair et net, vous partez, mes scorpions. Si c'est un voyage de longue distance, si c'est vraiment une nouvelle vie ailleurs, let's go, vous avez une punaise, une sacrée protection, la main de Fatma. Et en plus de ça, vos pensées, vos rêves, votre imagination, ça y est, est en train de prendre forme. Malgré qu'il y ait peut-être un petit peu des barrages, des complications. Mais pour moi, au niveau administratif, au niveau papier, pour moi, c'est bon, vous allez être à jour et vous allez pouvoir, en tout cas, vraiment vous éloigner. Éloigner de là où vous vous situez, qu'on soit d'accord. On voit bien qu'il y a une belle progression. Et l'élévation et l'évolution sont au rendez-vous. Ok ? Et on dit bien que c'est quelque chose de cœur. Et on voit le foyer, on voit la famille. D'accord ? Bon. On va aller voir avec le petit le normand. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous ? Et puis, on va aller voir pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Les montagnes. Le jardin. Les étoiles. Regardez, votre rêve va se concrétiser. Il y a des invitations sur table, regardez. Il y a de l'officialisation, il y a de la découverte, il y a, ouais, regardez, il y a le voyage. Non, non, c'est clair, il y a le déplacement. Et on vous parle que vous êtes protégés. Extrêmement protégés. Regardez, vous avez les poissons. Les poissons sur les renards, donc pas de souci. Ouais, vos ennemis seront vraiment vos ennemis. Mais pouf, vous n'en aurez rien à secouer. Vous allez faire votre route. Et puis, ciao, bye bye. Recommencez quelque chose d'autre ailleurs. Ok ? Pas de problème. Vous avez l'abondance, vous avez la richesse. Et pourquoi pas, même certaines personnes, est-ce que vous ne faites pas un déplacement pour récupérer votre argent ? Que vous apprenez des nouvelles et que suite à ces nouvelles, vous faites ce déplacement. Et qu'on vous dit, ça y est, la montagne, pour moi, là, c'est plus pour... Je crois que c'est pour les béliers que j'ai dit aussi, parce que la montagne était sortie. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous arrivez à battre cette montagne, ou du moins à aller jusqu'à ce sommet. et vous allez contempler votre réussite, vos rêves qui vont vraiment prendre forme. Ok, mes chers et tendres scorpions, je vais m'arrêter là, en tout cas, pour vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Prenez surtout bien, bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.